Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est mon haul Disney. Je vous avoue qu'il n'y a pas grand chose ce mois-là comparé à d'autres mois. Après j'ai des choses à vous montrer aussi parce que j'ai reçu des préco que j'avais commandé. Je crois que concrètement ce mois-là j'ai dû acheter un, deux articles les autres c'était de la préco qui date de un à deux mois qui sont arrivés et il y avait deux vêtements que je vais vous montrer de Disney. Ça fait un petit moment que je les ai achetés, je vais faire un haul mode. Finalement je ne vais pas le faire parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose et voilà je ne ferai pas de haul mode parce que du coup il y a plein d'articles qui ne sont plus dispo et tout donc ça ne sert vraiment à rien. Donc voilà je me suis dit que j'allais vous les présenter vu que c'est des Disney mais voilà donc du coup on va commencer tout de suite avec Shop Disney. Donc sur Shop Disney j'ai commandé une pop à la base que je n'avais pas du tout prévu d'acheter puisque je ne savais absolument pas déjà qu'elle sortait sur le shop je l'avais vu sur une convention moi par rapport à cette convention-là 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 je vais y arriver j'ai craqué pour une pop vraiment que je voulais et que je vous avais déjà parlé puisque c'était vraiment pour moi un graal que je que je souhaitais avoir donc j'ai réussi à l'avoir sur Pop Clucha et celle-là en fait je m'étais dit je l'avais vue sur Pop Clucha mais je m'étais dit non ça ne sert à rien elle ne me tente pas plus que ça et finalement elle est arrivée sur Shop Disney donc c'est une pop qui coûte relativement cher pour la grandeur parce que j'étais un petit peu déçue de la grandeur concrètement elle m'a coûté 45 euros donc ça pique ouais ça doit être ça donc c'est celle de l'attraction de Pirates des Carriques donc c'était une édition spéciale voilà donc je l'ai prise pour Alan je pensais qu'elle était quand même un petit peu plus grande que ça puisque par exemple Ursula ou autres sont en général à 33 euros j'arrondis là j'ai quand même payé 45 euros et elle est beaucoup beaucoup moins grande que Ursula mais bon tant pis c'était pour faire plaisir à Alan et en fait j'ai vraiment fait la surprise parce qu'ils ne le savaient pas du tout donc c'est cette pop là voilà donc elle est vraiment très jolie très bien faite et tout donc c'est vrai que je ne l'avais pas prise sur Popculcha elle ne serait pas sortie sur le shop je pense que je ne l'aurais pas acheté mais voilà j'ai pu l'avoir sur le shop donc du coup voilà j'ai fait un petit cadeau à Alan donc voilà et je crois même que cette pop là j'ai dû l'acheter fin avril et je l'ai reçu début mai donc quand j'avais filmé mon haul d'avril je l'avais déjà acheté mais elle n'était pas arrivée je pense que d'ailleurs c'est même ça ensuite on va continuer donc chez Pull&Bear j'ai fait une commande donc pendant le confinement donc vous voyez ça date un petit peu maintenant et c'était un t-shirt d'Almatien donc je l'ai pris en taille S moi c'est des t-shirts que je mets plutôt à la maison pendant les vacances quand je suis chez moi tout simplement parce qu'au boulot bah forcément je pourrais le mettre mais ça passe pas forcément dans le sens où j'en mets de temps en temps mais là vraiment la coupe en fait c'est vraiment quelque chose que je vais mettre à la maison sur un jean donc bien évidemment je l'ai pris parce que je le trouve sublime donc avec les Dalmatien donc ça me fait bien évidemment penser à Sanga et j'adore vraiment l'effet esquisse ici travaillé j'adore vraiment il est très beau il est couleur ivoire un peu crème donc du coup au niveau du teint voilà c'est vraiment si je me maquille pas je fais cadavre mais comme je vous ai dit c'est pour la maison pour quand je vais me promener à l'extérieur ou autre pour faire les promenades et voilà donc je l'ai déjà mis quand je vais faire des courses et tout mais c'est vrai qu'au boulot en plus il a un col qui monte assez haut donc c'est un peu chiant mais voilà il est très sympa donc ça je l'ai payé 15,99€ mais ça date déjà du confinement donc voilà ça date un petit peu et j'avais acheté également pendant le confinement si je ne me trompe pas oui ça doit être ça chez Kiabi et pareil c'est un avec Lucky donc qui est vraiment très très sympa j'aime beaucoup par contre celui-ci il est plus facile à mettre donc pour le magasin je l'ai déjà mis plusieurs fois ça passe crème l'autre il en a vraiment beaucoup beaucoup d'émotifs donc c'est un peu plus compliqué mais voilà donc je suis très contente il est vraiment très beau et ça il était à 8€ quelque chose comme ça je crois que c'est ça donc ça valait vraiment le coup une dizaine d'euros donc voilà ensuite donc j'ai tout mis dans mes petites boîtes alors ça je vais vous les montrer après parce que c'est les dernières que j'ai reçues donc celle par rapport à la convention dont je vous ai parlé si vous me suivez sur Instagram si vous avez vu ma vidéo FAQ vous vous doutez de celle dont je vais vous parler c'est celle donc de la collection La Belle et la Bête moi j'ai très peu de pop La Belle et la Bête et j'ai vraiment craqué pour l'enchantresse elle est vraiment très belle et j'étais très contente parce qu'en fait je n'ai pas tilté le jour même que la convention était à telle heure en général c'est la nuit et là c'était en plein après-midi et c'est vrai que j'aurais bien pris Kong et Kronk et Isma j'ai vraiment du mal mais pour Alan parce qu'il les trouvait trop trop sympa et au final ils étaient déjà complètement en rupture ce qui est bien avec Pop Kulcha c'est qu'au fur et à mesure que vous attendez parce que j'ai dû attendre au moins deux heures pour pouvoir rentrer sur le site il vous dit au fur et à mesure en fait quelle pop n'est plus dispo donc en fait si vous voulez cette pop là et que vous attendiez ça vous permet de partir du site et laisser la place aux autres et moi j'ai vraiment eu de la chance parce que l'enchantresse était dispo donc voilà je suis trop trop contente c'est vraiment une pop qui est sublime donc vraiment je suis très contente et très chanceuse de l'avoir même si je pense que beaucoup tous ceux entre guillemets qui ont voulu cette pop là l'ont eu mais elle est vraiment très très bien faite donc voilà je suis très contente donc voilà tac 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 je vais la ranger avant de faire des bêtises parce que je me connais celle de Jack que je l'avais déjà installée donc c'est pour ça qu'elle était sortie de la boîte mais les autres que je vais vous présenter n'y sont pas ensuite alors celle là comment vous dire que j'ai fait chier à l'âne pendant des semaines des semaines et des semaines je crois même pendant confinement puisque j'avais vu sur les réseaux sociaux qu'ils allaient sortir et je crois que je vous en ai parlé une pop Winnie Abeille et comment vous dire qu'elle était tellement jolie que je la voulais absolument je me suis dit donc je l'ai vue sortir sur Popculchat en général quand c'est des exclus comme ça au topic Popculchat la plupart du temps elle arrive sur EMP ce qui a été le cas par exemple pour celle de Saint Valentin donc du coup j'ai payé une blinde sur Popculchat alors qu'elle arrivait sur EMP donc j'avais dit à Alain là ça faisait à peu près 25€ la pop j'avais dit je vais attendre et tout il m'a dit tu vas encore te faire avoir comme d'habitude je me suis dit non non elle va arriver sur EMP et tous les jours je suis sur EMP et je regardais Pop Winnie Pop Winnie et elle n'arrivait toujours pas et encore au jour d'aujourd'hui elle n'est toujours pas dispo sur le site donc finalement au bout d'un moment j'ai craqué en plus Alain n'arrêtait pas de me dire tu l'auras pas tu l'auras pas donc finalement non c'est vraiment une pop que je voulais absolument et je regrette absolument pas de l'avoir commandée puisque c'est pareil c'est une édition spéciale donc elle est comme ceci il est vraiment trop mignon je crois que c'est vraiment une pop que j'aime l'une de mes pop préférées hors stitch bien évidemment et bourriquée et vraiment elle est trop belle donc j'ai été obligée de craquer elle est vraiment trop cute je vais savoir qu'elle a un socle donc là je ne l'ai pas je vais vous la montrer sans socle elle est trop mignonne non mais j'adore petit Winnie the Po avec son petit bidin oula trop belle franchement j'aime beaucoup beaucoup donc voilà il est trop mignon donc je suis très contente de l'avoir bien évidemment mais j'ai dit la foi absolument que je l'ai elle est arrivée très vite par rapport à Pop Kulcha là j'en ai une de Stitch qui est en stand-by je ne sais pas où elle est elle est partie depuis le 25 mais depuis le 26 j'ai pas de le suivi bouge pas et j'en ai commandé une autre je ne sais même plus ce que c'est ah bah c'est pratique pareil elle est jusqu'au 31 mai je la vois et puis après il n'y a plus de suivi donc je pense que là il doit y avoir des gros bugs donc j'espère parce que la Stitch que j'ai commandé bah comment vous dire que si je ne l'ai pas j'ai un peu les boules bon j'avais anticipé la chose je l'avais commandé aux Etats-Unis sur Hot Topic donc ça je vous en reparlerai quand je j'aurai reçu la fameuse pop Stitch ou pas donc je l'ai commandé sur Hot Topic mais je ne l'aurai pas parce qu'elle est arrivée chez mon frère aux Etats-Unis donc c'est une pop que j'aurai quand ils viendront ou quand ils enverront un colis et ensuite j'ai donc ça c'est pareil c'était une pré-commande des de la série des princesses Disney c'est vraiment une colis que je trouvais sublime d'ailleurs c'est pour ça en partie que j'ai acheté Belle vous savez pareil c'était lors d'une convention et comment elle était arrivée sur la FNAC donc je l'avais commandé pareil pas de problème et donc j'avais vu sur les réseaux qu'il y avait Ariel qui allait avoir Aurore Jasmine et Tiana donc comment vous dire que j'ai flashé forcément sur Ariel c'était obligatoire je l'ai d'ailleurs même commandé ou non je l'ai pré-commandé sur Populcha en diamant parce qu'elle est vraiment sublime ou en glitter ouais enfin c'est pareil avec les paillettes et du coup sur Pop in a Box j'avais donc fait une sélection l'avantage maintenant avec Pop in a Box c'est quand vous commandez déjà vous avez du cashback sur Ingraal donc n'hésitez pas à rajouter Ingraal si vous voulez un lien de partenaire n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous donnerai le lien directement de mon partenariat donc vous vous gagnez de l'argent et moi par rapport au partenariat lors de votre première commande j'en gagne mais c'est tout c'est juste la première fois donc c'est un service qui est totalement gratuit il n'y a pas de partenariat via cette vidéo c'est juste voilà moi je passe souvent par Ingraal parce que ça permet d'avoir du cashback donc on vous redonne de l'argent sur votre commande et en fait Pop in a Box donc participe à Ingraal donc quand je fais des préco c'est à ce moment là en fait quand je paye mon cashback lui donc est revenu mais j'attends que le site le valide et maintenant quand je paye avec Paypal sur Pop in a Box du coup il prélève la somme uniquement quand la commande est traitée donc c'est à dire que par exemple vous voulez faire une précommande pour les nouvelles pop des vilains qui sont sur le site mais qui partiront que au mois de septembre chez vous vous serez débité qu'à partir du mois de septembre donc quand votre commande part donc vous allez me dire oui mais souvent il y a une pop qui arrive et l'autre part plus tard ils prennent 4,99€ et ensuite si par exemple il y a 3 autres colis qui vont suivre ils vous prendront le prix de la pop mais ils vous prendront qu'une seule fois les frais de port ce qui m'est arrivé cette fois-ci donc avec ces pops princesses et pareil j'ai fait une précommande sur certaines pops des vilains et du coup c'est pareil je serai débité qu'à ce moment-là donc bref je reviens donc à ça donc j'ai commandé 3 enfin j'ai précommandé 3 princesses qui sont arrivées après j'ai vu qu'elles étaient sorties sur EMP elles sont parties en un claquement de doigts chez Micromania aussi donc souvent pop in a box sont beaucoup plus long mais bon c'est comme ça donc j'en ai pris 3 donc j'ai pris Ariel, Aurore et Jasmine Aurore est vraiment l'une de mes préférées voilà je pourrais pas vous l'expliquer je la trouve sublime par contre petite déception c'est elle qui est arrivée un petit peu abîmée donc comment vous dire que j'ai un petit peu les boules mais bon c'est comme ça donc je n'ai pas pris Tiana parce qu'elle ne me plaisait pas plus que ça je l'ai même vue en vrai je me suis dit je vais attendre de l'avoir en vrai pour dire je vais craquer mais finalement pas du tout voilà je trouve qu'elle est pas si bien faite que ça moi ça m'attire pas plus que ça donc j'ai reçu 3 colis à 3 périodes différentes à des semaines d'intervalle puisque du coup ils avaient au fur et à mesure mais bon ils vous envoient des mails pour vous prévenir que la pop est partie donc la première que j'ai reçu c'est Jasmine qui est vraiment très très jolie elles sont vraiment très très bien faites ces pop là je trouve donc je vais vous montrer donc en fait le haut ne va pas être très long mais je parle tellement que en fait voilà bref c'est bon donc voici Jasmine je vais y arriver donc sur le petit socle elle est vraiment très très jolie les détails sont vraiment très bien faits donc voilà elles sont très légères par contre voilà ensuite j'ai reçu donc Ariel qui est très sympa aussi avec Sébastien dommage qu'ils aient pas mis polochon avec je trouve ça un petit peu dommage que pop le chon voilà comme dit Alan ne soit pas là mais bon c'est comme ça donc voilà donc sachant qu'Ariel est vraiment ma princesse préférée avec Belle c'est une menace voilà et pour finir c'est hier ou avant-hier j'ai reçu donc Aurore donc qui est comme ceci et vraiment c'était ma coup de coeur comparé aux autres même par rapport à Ariel et oui comme quoi elle a décidé choqué et du coup la voici donc elle est comme ceci elle est vraiment trop trop canon canon ici moi ce que j'aime beaucoup aussi avec ces pop là c'est les détails et les petits personnages en fait qui mettent avec ça change des pop classiques alors vous allez me dire mais Laura c'est infime oui mais moi je vois que ça en fait concrètement je sais même pas si à la caméra ça se verra voilà en fait ici elle a un trait noir donc j'ai réussi à l'estomper mais je vois que ça on le voit légèrement donc forcément c'est arrivé sur cette pop là donc après quand vous la mettez vraiment comme ça ça ne se voit pas beaucoup mais moi je vois que ça c'est psychologique ouais j'ai été limite à vouloir me la racheter quoi donc j'ai dit non ça sert à rien en plus je l'avais vu à Leclerc quand j'avais été avec ma mère à Bayeux et j'étais à deux fois de me la prendre mais je me suis dit non elle va venir donc pas besoin je suis même allée le jour où je l'ai reçu je crois que c'était mardi je l'ai reçu j'étais déprimée d'avoir une pop un peu abîmée je me suis dit je vais essayer de la récupérer à l'éponge magique un truc comme ça donc ça fait rien du tout et j'ai même été à Micromania voir si au cas où ils l'avaient ils avaient toutes les princesses sauf horror j'étais dégoûtée donc voilà sachant que j'aurais eu un bon de j'avais un bon de 10 euros je m'étais dit bon bah ça passe crème hein j'aurais payé que 99 la pop que dalle bande de con donc bref donc je vais garder ma petite aurore c'est pas grave et puis voilà donc je n'ai pas pris Tiana comme vous pouvez le voir je n'ai acheté du coup que ça enfin j'ai acheté j'ai surtout fait beaucoup de précommandes je vous dis à part Jack et Winnie les autres c'est que de la précommande qui sont arrivées bah ce mois là je n'ai absolument rien d'autre dans mon quartier donc voilà pour ce haul Disney j'espère quand même que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué sur les princesses ou non ou sur d'autres pop et voilà et je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et je vous dis à très vite ciao ciao